Premièrement, s'ils sont en train de payer le crédit, ils doivent arrêter ça. Ils ne doivent pas continuer parce que c'est haram. Ils doivent arrêter de payer, de s'arranger avec la banque, de reprendre la maison et de reprendre leur argent. Ça, c'est la première chose. Par contre, s'ils ont déjà payé, c'est-à-dire qu'ils ont payé les traites et tout, qu'ils ne payent plus, qu'à ce moment-là, ils font beaucoup de doigts, beaucoup de surrogatoires, beaucoup de bonnes actions concernant ce péché de Riva. Par contre, s'ils sont dans le Riva, ils sont encore en train de payer cette maison, ils doivent arrêter. Car parmi les conditions de se repentir, trois conditions. De se retirer de ce mage de Sahara. Et comme là, ils doivent arrêter de payer et de s'arranger avec la banque, comme ils doivent faire et reprendre leur argent qui leur revient. Par contre, est-ce que le pèlerinage a à voir à quelque chose avec ça? Non. Le pèlerinage, c'est une chose. Le péché, c'est une chose. Alors, ils peuvent aller faire leur pèlerinage, simplement qu'ils doivent, de préférence, arrêter de continuer à payer cette maison-là en crédit.